Chers habitants du pays de Pouzeau, chers partenaires de la Côte d'Ile-Commune, Cette année encore, la situation sanitaire ne nous permet pas d'organiser notre traditionnelle cérémonie de vœux. Je le regrette car ce moment de convivialité, d'échanges, de rencontres, bref, de liens humains, nous manque cruellement. C'est pourquoi je vous adresse mes vœux en vidéo. Laissez moi vous souhaiter, en mon nom et en celui de tous les conseillers communautaires, le meilleur pour cette nouvelle année. Surtout que 2022 vous garde en bonne santé, optimiste et confiant dans l'avenir. L'an dernier, à cette même époque, nous vous avions proposé un voyage dans notre projet de territoire. Ce projet cimente notre intercommunalité, il en guide l'action. Ce projet de territoire est tourné vers les transitions environnementales, économiques et sociétales. Notre responsabilité à tous est de continuer à développer le pays de Pousoge, tout en limitant l'impact sur le climat et en protégeant les ressources qu'elles soient naturelles, mais aussi humaines. C'est en plaçant sans cesse le vivant et l'humain au cœur de nos projets que nous y arriverons. Si je suis confiante, c'est parce qu'une dynamique est en marche sur le pays de Pousoge. Elle est l'héritage des élus qui nous ont précédés et qui, sur certains sujets, tels que la protection du bocage, ont souvent fait figure de pionniers. Cet esprit avant-gardiste nous guide encore aujourd'hui. La communauté de communes est en train d'expérimenter de nouvelles méthodes de travail, plus de transversalité, favorisant les coopérations et libérant l'intelligence collective. Bien sûr, cela ne serait pas possible sans l'adhésion des dix communes qui composent le pays de Pousoge et la confiance de nombreux partenaires qui nous suivent dans cette démarche. Je les en remercie. Je n'oublie pas non plus le soutien que nous apportons aux initiatives positives, qu'elles émanent des porteurs de projets individuels ou d'entreprises locales. Je peux également citer l'étude qui démarre sur les mobilités ou le travail qui a été mené dans le cadre du projet alimentaire territorial. Notre objectif est de fédérer autour de ces sujets liés aux transitions. Notre ambition, créer les conditions nécessaires pour que, tous ensemble, nous puissions faire évoluer nos modes de vie et de production sur le territoire. J'ai parfois l'habitude de dire que le pays de Pousoge est modeste et ne sait pas mettre en lumière ce qu'il y a de bien. Alors, osons le dire, le pays de Pousoge est un territoire en transition. Et qui de mieux pour incarner cette mise en mouvement collectif que les habitants qui y participent ? C'est pourquoi, en ce début d'année, nous avons souhaité donner la parole aux hommes et aux femmes, chefs d'entreprise, agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, qui ont tous un point commun. Ils s'engagent chacun à leur manière pour le pays de Pousoge. Nous avons fait le choix de tendre le micro à des personnes que nous n'avons pas forcément l'habitude d'entendre. Elles ont bien voulu se prêter au jeu, qu'elles en soient remerciées chaleureusement. Leurs témoignages seront à découvrir sur les réseaux sociaux de la comité de commune dans les semaines qui viennent. La série se terminera par un film intitulé « Regards croisés sur un territoire en transition », qui sera lui aussi diffusé courant du mois de février. J'ai souhaité que ce film soit positif et inspirant. Il vous donnera, je l'espère, une grande bouffée d'espoir pour 2022 et peut-être l'envie de nous engager, vous aussi. Comme vous le verrez à travers de cette vidéo, nous avons la chance aujourd'hui sur le pays de Pousoge d'avoir une convergence d'acteurs locaux qui sont tous prêts à travailler dans le sens des transitions écologiques et sociétales. L'avenir est donc entre nos mains, ensemble, façonnons le territoire de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada